Mesdames, Messieurs, s'il fallait retenir quelque chose sur le procès de Norbert Dabira, je retenirais deux choses. La première chose, c'est que ce monsieur Dabira a livré un secret, une vérité. Vous savez que la vérité et le mensonge, la différence c'est que le mensonge arrive toujours très vite. La vérité vient lentement. Qui l'aurait cru que Dabira aurait tout dévoilé de l'épuration ethnique, du crime de sang ou du terrorisme d'Etat qui sévit dans le pôle? Et comment ils ont tout préparé pour détruire une partie de la population, c'est-à-dire les laris. Donc, il a tout dévoilé et comment ils utilisaient et comment ils ont détruit ce peuple lari. Et c'était pour quoi faire? Ils ont donné toutes les explications. Il a donné toutes les explications. Bon, bien entendu, tout ça va ancrer dans les devoirs des mémoires, bien sûr. Mais avant, il y aura toujours une justice dans les cadres de parfois des règlements de comptes et voire des contentions historiques. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout s'est ensemble. Donc, ça ne va pas disparaître comme ça. Que ça soit refait du mal dans le pôle et que dans l'espace et le temps, ça va rester comme ça. Même si ça peut sauter un pouvoir ou une génération, ça reviendra toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle les contentions historiques. Sur ce plan, j'étais vraiment choqué d'entendre les méthodes utilisées par le régime de Sassou et de Guesso et de Sassou Afrique pour détruire le pôle. Mon âme et conscience, oui, je voulais vous dire que quels que soient les enjeux et les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Même si j'étais du Nord et de la Kivet, mais moi, mon âme et conscience, j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait au pôle là, expliqué par Dabira, ce n'était pas bien. Nous faisons ça à nos semblables. Nous, Noirs, êtres Africains, humains et autres, non, ce n'est pas possible. Ce qu'ils ont fait là, c'était un régime vraiment criminel. Et donc, quand je vois qu'il y a encore les indignes fils du pôle qui font les amalgames et qui continuent à soutenir Sassou, qui sont autour, mais ce n'est pas nombreux. Mais c'est que c'est des gens des affamés, des gens sans conviction, sans foi ni loi, même sans âme ni conscience. Bien sûr, parfois, certains sont sous emprise du dictateur. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles ils sont aussi conditionnés vers le bas et pour servir volontairement dans le sens de la servitude volontaire à un tyran qui n'a de pouvoir parce qu'il utilise la violence, la barbarie et avec ses alliés qui les protègent, qui les renseignent, qui lui donnent des conseils pour détruire ce peuple noir congolais. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, cette histoire du pôle là, et que Dabira a expliqué, fut dramatique et va traverser le siècle. En mon âme et conscience, je ne peux cautionner cela. Oui, parce que ceux qui utilisent même dans le Nord, on appelle ça maintenant Pupu, pour être au pouvoir et dans le pouvoir. Il y a deux côtés, c'est-à-dire d'un côté, vous pouvez être au pouvoir et dans le pouvoir. Mais on peut aussi être au pouvoir, mais pas dans le pouvoir. En réalité, beaucoup de nordistes sortent au pouvoir, soi-disant, mais ils ne sont pas dans le pouvoir. Le pouvoir est chez Limbo-Shi et le clan Oyo, Obuya, Tikapika. Voilà, donc ils utilisent ça, les autres sortent qui sont des serviteurs. Mais pour, oui, on est dans ce qu'on appelle la complicité des crimes, oui, complicité d'assassinat et autres, c'est ça, mon Dieu. Ce qu'ils ont fait au Pôle, ça c'est le premier volet, c'était sur les crimes de sang, de masse et de terrorisme d'État, tel que l'éducateur Sassoum Gesson avait déjà organisé pendant ces années-là dans le département du Pôle et qui est d'ailleurs d'actualité. Cette histoire-là, qui l'a repris depuis le 4 avril 2016 et qui est toujours d'actualité. Et pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des populations, plus de 180 000 populations déplacées de la région, plus de 3 000 individus assassinés, plus de 500 villages brûlés, à fait à 100, il n'y a plus d'éducation, tout est détruit dans cette région, un acharnement. Donc c'est là où il ne va pas peut-être terminer comme ça. Sassoum n'est pas immortel, c'est un être mortel, tout État va partir, à toute est-ce qu'il va partir. Mais c'est l'après. Donc c'est... c'est dangereux. Bon, le deuxième renseignement de ce procès, c'est surtout ce que Dabira vient de dévoiler, de dévoiler aux yeux de la conscience globale, et notamment vu sur les médias et réseaux sociaux. Et vu aussi au niveau du tribunal stalinien de Brazzaville, et surtout aux yeux de la communauté, ou de l'opinion nationale et internationale, que, malgré les apparences, donc nous avions hébergé une base arrière française. Une base arrière française. C'est-à-dire, c'est clandestin, ce n'est pas officiel. Donc c'est les raisons pour lesquelles, et Sassoum, c'est l'homme fort. On disait, quel est le secret de sa longévité ? Donc, c'est tous ces moyens de répression, de violence. On a donné des armes à un assassin. Et qu'on sait qu'à tout instant, si on le touche, il peut assassiner comme ça. Donc, une base aérienne, arrière française dévoilée au Congo-Bazaville. Une base arrière française dévoilée au Congo-Bazaville. L'armée désarmée. Et donc, l'armée est du côté des mercenaires clandiques et étrangers, sur invitation, bien sûr, du dictateur en compagnie des Français. C'est-à-dire, de cette base arrière française. Vous savez que la France a des bases militaires officielles qui sont positionnées au Gabon, au Centrafrique et au Tchad. Et donc, avec cette base arrière, donc, on ne pouvait pas toucher Sassoum Guesso. C'est les raisons pour lesquelles les militaires se méfient, parce que la France pouvait à tout instant intervenir, avec ses mercenaires et autres, pour massacrer la population. C'est des illuminatistes qui n'ont rien à foutre sur les noirs. Donc, voilà un assassin et qu'on a donné les armes. Donc, pour les gens qui sont des adeptes, les soi-disant de la conférence internationale sur le Congo, pour faire partie de Sassoum, voilà deux dossiers sensibles à proposer au niveau de la communauté internationale. D'abord, le dossier du Pôle, sur comment ça soit organisé, les terroristes militaires dans les Pôles. D'Abira vient de les dévoiler. Et après, les problématiques de la base aérienne, qui est positionnée où se trouve les casse-les-hommes, D'Abira n'a pas voulu aller au détail, parce qu'il a peur, parce que, pour lui, c'est quelque part, c'est... Oui, le régime de Sassoum Guesso, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, c'est trop doux pour D'Abira. Il reste de terminer sa vie comme Thurou, parce qu'il y a eu deux secrets qui sont dévoilés. Donc, peut-être que, pour les besoins de l'histoire, ou de la mémoire, il est au son âme inconsciente de dévoiler ça, parce que c'est jamais vu. D'où vous venez de comprendre pourquoi l'armée ne bouge-t-elle pas ? Parce qu'elle sait qu'elle est désarmée, qu'elle s'assaut à des armes nouvelles, cachées par-ci, par-là, protégées par les experts techniques et militaires. et français, parce que... et ses experts. Eh oui, hypothèses à Sassoum Guesso, tout simplement, parce que c'est le dernier joker de la France-Afrique, le dernier pire de la France-Afrique. La conspiration contre la volonté du peuple congolais, c'est tout justement là. Donc, on comprend pourquoi les militaires ne pouvaient-ils pas bouger. Donc, ils savaient. Je viens de voir du nord au sud de lait saluer tous les militaires. Donc, c'est l'occasion de monter, d'enfoncer ces dossiers que nous sommes, en fait, occupés par l'armée française, qui hypothèse à Sassoum Guesso. Et Sassoum, celui-ci, est continue à massacrer la population en désivisant, en déclaçant, en déshumanisant. Donc, c'est un dossier à charge contre la France qui vient d'être montant aux yeux de la culture globale et de l'opinion nationale et internationale. Maintenant, il reste à savoir, puisque Daburin n'est pas allé loin. Il a peur, là, tout ça. Oui, il a peur. On n'a pas voulu dire où se cachent ces armes. Il a dit déjà à Niangambo, là, oui, on pouvait faire un coup d'état contre Sassoum, mais ce n'est pas possible. Vu le renseignement, vu tout ce matériel, qui est Sassoum, vu les bases arrières françaises, donc il avait peur. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas. Et l'autre est allé vendre la messe à Sassoum, et voilà. Donc, c'est tout un système. Donc, nous sommes en danger. Les Congolais, en fait, sont en danger. Moi, j'ai donné tous les arguments à la France, comme la vie a buscadé, toujours les esprits pour avancer, mais je viens de voir que la France nous fout le bazar, quand même. Je viens de comprendre que la France est dangereuse pour le Congo. C'est pour ne pas sa responsabilité, parce que là, c'est vraiment... Donc, il y a eu un pacte militaire sanguinaire entre la France et Sassoum-Guesson. Et c'est les raisons pour lesquelles ils utilisent la violence, la barbarie, et le déclassement et tout ça pour se maintenir coûte et coûte au pouvoir. Donc, au vu de la situation, on ne peut faire un coup d'état à Sassoum-Guesson, puisque la France est là. Une cinquième puissance militaire du monde. et qui protège quelqu'un, qui tue, qui massacre. Non. Donc, les dossiers sont maintenant ouverts. Tous ceux qui sont les adeptes ou les polémiques sur la Conférence internationale, voilà des dossiers sensibles. Dabira l'a dit que la situation du poule, ça s'est passé comme ça, des A à Z. Et voilà, il vient de faire encore une révélation. En partie, parce qu'il n'a pas tout dit, la vérité. Parce qu'il y a encore des choses, parce qu'il y a là... Entre lui et le clon, et Sassoum-Guesson, pour Sassoum-Guesson, il ne fallait pas faire ce procès, alors il fallait peut-être le neutraliser avant, peut-être dire un procès comme ça, mais tout est... C'est consommé. L'opinion nationale et internationale est au courant que la guerre du poule a été fabriquée par Sassoum pour tuer ces lari-congo et par des motifs qui ont été dit dans le procès. Et deuxièmement, il s'est metté au pouvoir, parce que la France lui donne un coup de main par une armée secrète, parce qu'on n'a pas des accords militaires, de base militaire en français avec le Congo, donc il est obligé de passer par des trucs qui ne sont pas officiels. Donc on peut tout utiliser officieusement. Et c'est dangereux. Donc nous sommes en danger au Congo avec Sassoum-Guesson et la France. La France a donné des armes à un criminel, un assassin. Mais attendez, c'est pourquoi l'armée ne bouge pas. Mélanger avec ça du renseignement où tous les officiers qui ne sont pas embauchés, même embauchés, ils sont tous fliqués, renseignés, non seulement par le service de renseignement intérieur congolais, aidés aussi par la puissance de renseignement française. Donc on est foussus avec Sassoum et la France. Donc la France doit prendre ses responsabilités et voilà parce que cette histoire-là, Sassoum n'est pas éternelle. Il est fini, il est agonisant, il est au bout du rouleau, il risque de tomber à tout instant parce que cette situation, déjà au niveau géopolitique, nord-sud-est, tout a été déréglé. Donc il n'y a plus de soutien même dans la quivette. Donc il reste que ces moyens qu'ils ont su. Donc d'où l'intervention du Tabira de ce procès me fait une bonne chose. Mais la France, elle reste grande. Moi, je vous l'avais dit déjà que les relations entre le Congo et la France après Sassoum-Guesson, elles risquent d'être tumultueuses et froides d'ailleurs parce qu'on vit encore ces éléments avec les morts. Peut-être qu'ils veulent mettre le fiston de Sassoum comme remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul ou inversement. Donc ça ne marchera pas. Qui va être président au Congo ? Donc on va rentrer dans un bain d'histoire avec les armes qui l'ont soqué là-bas. C'est pourquoi ils cherchent à passer par là pour massacrer encore les Congolais. Et là, ce ne sera plus le problème du Nord ni du Sud. Ce sera des Congolais de partout où on va massacrer. Donc la France doit prendre ses responsabilités d'éjecter Sassoum-Guesson. ça devient le problème historique. Donc ça devient dangereux. Donc nous sommes venus de comprendre que tous ceux qui sont encore de la diaspora par les de la conférence internationale et que Sassoum pouvaient partir par un dialogue inclusif ou exclusif ou tout ce qu'on peut faire, mais rien du tout. Et même militairement, on vient de comprendre que tout est hyperarmé par la France et Sassoum-Guesson. Donc ils sont là aux aguets pour massacrer encore la population. Donc la situation devient compliquée et donc comme rien ne marche, tout le monde en défiance, la démobilisation est totale, le pays va s'enfoncer jusqu'à une période de rupture. Ça c'est sûr et certain. Ils peuvent faire tout pour placer un autre membre du Congrès sur fiston. ça ne marchera pas, ça rentra dans un bain de sang, on rentra dans tous les bains de sang. Retenez bien, ils vont faire les petits jeunes, c'est le bain de sang, il n'y a rien. Même on peut monter jeune, vieux, non, non, ça ne sert à rien. On ne peut pas mettre un gros voleur à la tête de ce pays. Oui, en plus, là-bas encore il est étranger et ça devient un problème. Donc la France doit prendre ses responsabilités. Mais, à mon âme et conscience, j'ai été choqué. En fait, j'ai été choqué étant donné que j'ai quand même un grand contingent de proches de la famille et aussi des amis et connaissances et autres qui sont des officiers de garde lieutenant-colonel. Il y en a plein, une centaine au Congo. Bon. D'accord. J'ai compris pourquoi ils prenaient un peu d'or. Oui, d'accord. Donc, la responsabilité de Charles Zachary Boao s'impose aussi. Parce que jusqu'en 2012, il était ministre délégué à la défense. Donc, il savait bien qu'il se plante. Pour qu'on n'en parle pas, il est dissident, il n'en parle pas. On était responsable, non, jamais responsable de son bilan. Parce que cette histoire-là de cette base arrière française n'a pas commencé qu'en 2017-2018, non ? Bien avant. Donc, il a géré cette base-là pour qu'il n'en parle pas. Donc, tout le monde, depuis 1997, à nos jours, ceux qui ont été à un moment ou l'autre à la tête politiquement de nos armées ou et opérationnels et mon chef d'état-major sont responsables de ces problèmes. Parce que comment une base militaire n'a rien caché donc il y a des armes qui sont cachées par-ci, par-là au Congo avec tous les moyens et qui peuvent massacrer les gens. Oui. D'accord. Mais il a eu quand même un peu de philosophie. Il a eu peur, il n'a pas voulu aller loin. Il regardait toujours Christian au bas, Dabira. Il dit ah non, il ne faut pas aller trop loin. Mais s'il allait plus loin, peut-être il aurait pu être livré. D'où l'Angers pour lui demander à Dabira pour tout le monde sur les médias et sociaux et qui dit la vérité sur cette partie-là des bases arrières pour libérer le pays, pour que les militaires puissent se libérer. Parce que où c'est c'est ? Voilà. Donc on vient de comprendre. Mon Dieu. Je vous dis sincèrement, je suis choqué. Mais par contre, je reviens toujours à la charge de tous ceux qui sont adeptes de soi-disant la conférence internationale sur le Congo. Bon. Maintenant les dossiers du pool et sont mis sur un plateau d'argent. Maintenant allez parler à la France. Vous allez faire ça ici en France et qui soutient sa songression qu'on vient de montrer. Il y a d'autres conséquences qui ne sont pas encore dévoilées. Donc nous sommes individuellement et collectivement en danger face à sa songression et sa France-Afrique. Oui, ce n'est pas face à la France ni la France face aux Congolais mais c'est face à cette oligarchie politico-africe avec tous ces fonds africains et qui ont compris qu'il y a un pays d'azard, un gaz d'azard et qu'ils s'utilisent mais ils ont en train de défoncer parce que ce n'est pas les enjeux vitaux de la France qui vont être menacés dans l'espace et le temps. Bien sûr que c'est sa songression qui va les menacer parce que tout ne va plus marcher là-bas. Qu'est-ce qui restera de la France là-bas ? Bon, peut-être le pétrole qui... Oui, mais peut-être les droits de veto. Mais qui aurait menacé les droits de veto de la voie de la France avec les droits de veto ? Qui l'a dit ? Personne. Bon, il reste le France Cephala. Mais les réserves sont en train de s'effondrer. Et oui, jusqu'à dévoiler encore ce France Cephala. Bon, c'est à vous de voir mais personnellement bon, ce qu'ils ignoront c'est la pure de souffrance mais je viens de comprendre que ouais, on est en danger avec la France et sa songression partout. C'est... il faut vraiment enquêter là et voir ça pour divulguer ça et voir ça c'est les dossiers où... Oui, c'est tout ce qui feront des arbitrages des trucs après Sassou. Il sera des dossiers durs pour agir et pour ces trucs-là parce que la France doit se retirer parce que là non, c'est pas possible. La France fait donc du terrorisme d'État au Congo avec Sassou. C'est comme ça. la France fait du terrorisme l'État au Congo en complicité avec Sassou pour maintenir ce pion Sassou Nguesso depuis la conspiration contre le peuple de 2016 à nos jours. Donc ils cherchent à traiter un autre pion et autre on sait de la famille pour ça. On ne sait pas pourquoi cet acharnement et les raisons pour lesquelles d'ailleurs l'Afrique francophone recoupe le plus grand nombre d'éducateurs et qui aujourd'hui ont déclassement en permanent. L'Afrique francophone c'est là où règnent tous les indicateurs antisociaux liberticides qui nous gêne et autres mais couperons de temps encore pourquoi la France continue-t-elle à suyer son image alors que l'Afrique anglophone s'est quand même affranchie oui l'Angleterre et autres elles sont toujours affranchies de l'Afrique anglophone elle est dynamique on ne conspire pas de pourquoi on doit te donner des bases secrètes pour aller et conspirer contre la volonté des peuples bon je ne sais pas dans un divorce contentieux on ne va pas imposer si tu divorces moi je vais te tuer si tu divorces je vais te tuer donc on comprend ça au niveau pédale je ne sais pas comment on peut juger ça mais là il s'agit que le peuple veut avoir une certaine liberté et économiquement et politiquement on n'a pas dit qu'on va faire les erreurs d'Elisouba qui a fait entre 92 et 97 c'est depuis ça c'est un processus non ensemble pour repenser ce dynamisme francophone ou d'une France Afrique nouvelle passé du Moyen-Âge ou de la période médiévale qui a sévi entre 1959 à 2018 ici au Congo Basaville donc moi j'étais quand même choqué oui en tant que lanceur d'alerte en tant que VR des conseillers aussi comme intellectuel politico-intellectuel en tant que congolais tout simplement en tant qu'humain donc on entretient des moyens militaires cachés quelque part qui sont là pour aller terroriser les populations donc les moyens n'arrivent pas où bon donc Boao a la charge à une responsabilité historique comme on appelle le général Okoy ça c'est ça c'est pour là on a fait la vidéo il reste mondial et tout ce monde c'est pas bien donc non vraiment j'étais choqué par rapport à ça et j'ai vu que les militaires quelque part ouais ils savaient très bien qu'ils sont en terrain miné qui n'ont plus de moyens tous les hauts commandements et aux mains des mercenaires claniques de la tribu de Shassou de Moshi et aussi de ces mercenaires bien sûr sur invitation d'éducateurs mais conseillers et recrutés pour vous par la France Afrique et qui qui utilisent ça donc on est dans un pays occupé ou un peu aux arrêts donc vous comprenez les dangers donc finalement nous sommes en danger bon diffusez l'information et on va voir la suite comment la France va être gérée mais il faut savoir où sont cachées ces armes ils sont où d'Abiradouadi ils sont où comment ils ont fait ces mécanismes et autres il faut trouver ça parce que là c'est c'est vraiment un scope ouais un scope pour nous savoir que la France a une base arrière au Congo Basaville mon Dieu dévoilé c'est pas vrai on est tous en danger avec la France bon bon je suis un peu choqué oui choqué pour entendre que la situation était extrêmement politique mais on savait qu'un gars était armé mais on ne savait pas qu'il était armé on ne savait pas mais on doutait c'est tout mais là le doute n'est plus permis donc on vient de comprendre que SASU et la France Afrique vont nous maintenir sous le joug du néocolonialisme et du déclassement et si nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité en tant que peuple au niveau civile politique et militaire coalisée pour les faire partir quelle que soit la caste parce que là ils ne sont pas partis pour nous libérer ils sont partis pour nous tirer vers le bas et tuer tout le monde les mokoko et les polémaka et tout ce monde vont vieillir et mourir et ils seront là c'est dangereux je viens de comprendre que non donc maintenant je regarde ces relations entre le Congo et la France et SASU et tout ce monde avec la France je regarde un peu avec philosophie et avec méfiance et interrogation et doute beaucoup de doute je vais plus douter beaucoup il y avait des choses que je ne doutais pas mais là je vais rentrer beaucoup dans les doutes parce que si je doute donc je pense si je pense donc je suis de quoi je doute l'intelligent doute toujours l'imbécile certitude et là je viens de de gourmetter mon capital doute entre les paroles de la France envers le Congo et je viens de le comprendre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup